salut et bienvenue aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale c'est un concept que j'avais très envie de faire que j'ai vu sur la chaîne des vibrations que je vous met là et en barre d'infos aussi c'est je mange 24 heures comme mon mec bon problème je ok mange ok je peux le faire comme mon mec plus compliqué je n'ai pas de mec mais du coup je voulais reprendre quand même ce concept et faire je mange 24 heures comme un mec enfin bref pas n'importe lequel j'ai choisi de manger 24 heures comme liam m je sais pas trop si je le prononce bien c'est compliqué parce que en gros moi je suis végétarienne et j'ai vu qu'un moment de sa vie lui aussi a été végétarienne végétarienne végétarien voire végane du coup vu que je voulais reprendre une diète d'un acteur enfin de quelqu'un de connu d'un personnage masculin connu je me suis dit que c'est plus facile pour moi d'adapter quelqu'un qui avait le même régime alimentaire que moi donc j'ai fait des petites recherches j'ai trouvé que liam m swore n'a pas été végétarien mais que à cause de problèmes de santé il a dû reprendre la consommation de la consommation de viande donc j'ai trouvé aussi des programmes alimentaires sur internet j'ai fait des petites recherches vraiment je suis une élève fastidieuse donc je vais suivre le régime qu'il avait quand il était vegan ou végétarien je sais pas trop on va bien voir ce sens et plus je vais m'entraîner comme lui je vais faire un training et j'ai eu aussi sa routine sportive donc je vais aller à la salle de sport et je vais faire ça je suis désolée si je peux pas filmer le comment dire le training parce que je sais pas s'il y aura du monde ou pas mais j'essaierai de vous mettre des petites images sinon je vous mettrai le détail genre on s'arrangera donc voilà je vais commencer par le petit déj il fait un porridge avec des flocons d'avoine tout ça et je sais plus trop ce qu'il y a d'autre mais bref je vais préparer à manger on se retrouve je viens de retrouver le site où j'ai trouvé sa diète et son programme d'entraînement son workout bref enfin c'est pas un truc vegan du coup parce que le matin il prend oatmeal donc un porridge avec des fried eggs ça va être des oeufs brouillés je pense donc pas vegan après son training il prend un snack protein shake j'ai pas de si j'ai la protéine en poudre mais je déteste la boire en fait jamais dans des recettes et du coup je prends une barre protéine et je dis ça compense après au lunch il fait du coup du riz brun avec de la salade et une source de protéines et au dîner sweet potato avec pareil une source de protéines ça me bon on va y avoir voilà déjà je vais prendre le petit déj et on se retrouve après bon du coup le porridge je vais le faire à ma sauce je vais le faire comme moi je l'aime j'ai pas trop l'habitude dans mon jeu en vrai j'ai un peu la flemme bah c'est pas vraiment préparé mais ça se prépare quand même alors que quand je prends un yaourt avec des céréales c'est en deux deux donc je vais vous montrer la recette que je fais que moi j'aime bien j'aime bien je viens je vais j'aime bien je vais j'aime bien Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, je pense pas que Liam Hemsworth mange son porridge comme ça, mais moi c'est comme ça que je l'aime, alors tant pis, il n'y avait pas d'indication. Voilà. Bon app ! Par contre, ça a l'air méga chaud, mais j'ai un peu peur de me brûler si je le mange tout de suite, mais... J'ai mis beaucoup de cannelle, mais c'est ultra bon. Faut que je m'en fasse plus souvent en fait les porridge, c'est pas long, parce que... Bon, je dois le clé micro-ondes. Je sais qu'il y en a qui font la casserole et tout, c'est sûrement meilleur. Moi j'ai la flemme de faire la vaisselle après. Là j'ai juste le bol à laver, bah la fourche à toutou, mais sinon j'ai aussi la casserole. Flem. Voilà. Tout fini. C'était bien bon. Bah maintenant je vais me laver les dents, me préparer pour aller à la salle de sport. Faire une petite séance haut du corps. C'est pas mes séances préférées, mais bon. Allez go ! Donc voilà, je reviens du sport et je vais me prendre cette barre protéinée là. En gros il y a un magasin à Lilla, ça s'appelle Healthy Life je crois. Et ils vendent plein de trucs protéinés. Du coup j'ai testé plein de barres différentes, je connais pas du tout celle-là. C'est du coup la première fois que j'ai goûté. La seule que j'avais mangée avant c'était des Nutri. Et là j'ai testé cette marque. Je crois que c'est Grenade la marque. Je sais pas trop du coup. Mais voilà. C'est au caramel. Et je vais bien voir ce que j'en prends. Ah oui c'est noté là. Bon je vais manger ça en guise de shaker de prod quoi, parce que j'aime pas ça. Yes. Elle ressemble à ça à l'intérieur. Elle est bonne. Franchement elle est bonne. Voilà. J'ai fait ma douche tout ça. J'ai mis une machine donc j'espère que vous n'allez pas l'entendre. Donc je vais pas trop tarder à préparer le repas parce que j'ai cours après. Donc voilà. Il va être midi 30 là. Donc je vais vous montrer un peu ce que je mange. De toute façon je vous l'ai déjà dit je crois dans l'intro. Ça va être riz. Mais j'ai pas trouvé deux. Enfin si. Il y avait du riz brun. Il y avait des réduction sur du riz basmati. Du coup j'ai pris du riz basmati. Mais bon bref. Ça va être riz, tofu et salade. Voilà. Je sais pas si je vais vous montrer comment je prépare ça. Parce qu'en vrai il y a rien de fou quoi. Cuitre du riz c'est juste mettre du riz dans de l'eau avec du peu de sel. Et salade bah salade et tofu revenira à poil. Mais bon je vais vous montrer après quoi. Voilà. Du coup voilà. Désolée. Ma machine est en train d'essorer le truc. Et ça fait du bruit. Bah il y avait pas de... Oula. Désolée. Il y avait pas d'indication sur ce qu'il y avait dans la salade. Donc j'ai mis des tomates, des petits trucs et tout. Et au lieu de prendre du poulet j'ai mis une saucisse de 7 ans. Et j'ai mis du beurre dans le riz parce que sinon c'est tous ses causes quoi. Mais je vais manger ça. Et voilà. Parce que c'est pas dit je pense qu'il met pas de sauce. Je sais pas ce qu'il met dans son riz mais c'est trop triste du riz blanc juste comme ça. Donc au moment il y a du beurre là. Et je vais manger devant la télé. Je sais pas trop encore ce que je vais regarder. Voilà. Voilà. J'avais froid et il y a un pull par dessus le reste. Donc je vais manger ça. Bon après je pense qu'il y a pas de grande surprise quoi. C'est du riz. avec une saucisse de 7 ans. Mais bon. C'est chaud hein. Oh j'ai fait trop cuire en plus. Zero fun. On mange ma salade. Je pense que je vais manger le riz avec les tomates et tout. Parce que ça va donner un peu de jus et tout. Mais là en plus y a pas de dessert. Moi je suis habituée d'autant manger un dessert. Y a pas de goûter, y a pas de dessert. Mais bon. Voilà. Bon bah bon appétit. J'espère que vous allez prendre plus de fun que moi. Salut. Désolée on se retrouve le lendemain. De la journée où j'ai commencé à filmer cette vidéo. 24 heures comme Chris dans Liam. J'arrive pas à l'appeler Liam. Pour moi il y a que un Liam. Non on va dire deux Liam. Qui existent. C'est Liam des One Direction. A savoir le groupe qui a bercé mon collège avec Fauve. Ça n'a rien à voir mais j'ai écouté essentiellement One Direction et Fauve. Bref. Et Liam des Dignasties. P'tit crush. Voilà. Du coup Liam Aemsworth. Non je l'avais le temps de Chris. Mais non Chris c'est son frère. Bref voilà on s'en fout. Là n'est pas le débat. Du coup je disais qu'on était le lendemain. Parce que hier soir j'ai eu une migraine horrible. Ça m'arrive depuis que je suis... Oula ça... Attends je vais vous poser. Je disais donc que j'ai des migraines depuis que je suis au primaire je crois. Je sais pas pourquoi. Mais c'est horrible. Je suis allée voir des offens allemands et tout. D'ailleurs j'ai eu des lunettes. En CE1 je crois. Je les ai gardées trois semaines. Enfin ça fait vraiment pas longtemps. Parce qu'après on m'a redit que mon vision ça allait. Mais je pense que c'est plus à cause du stress et tout. Mais je suis incapable de faire quoi que ce soit quand j'ai une migraine. Je sais pas si vous en avez déjà eu. Mais c'est... Enfin je trouve ça horrible que... Juste il faut du noir et... Tais-toi. Voilà pas de bruit. Donc c'était assez horrible parce qu'ici il n'y a aucune isolation. Donc bref. Une grosse migraine. Je n'ai pas filmé quoi. J'ai mangé vite fait. Je me suis couchée. Il était 20h30. Donc voilà. Donc je vais vous filmer le repas de ce soir. Le lendemain. Mais voilà. On m'excusera. C'est... Donc c'est censé être... Ton. Patate douce. Mais vu que je ne mange pas de poisson. Bah... Ça va être patate douce. Et un oeuf. Parce qu'en fait. J'avais pas capté. Enfin si j'avais capté. Mais... J'ai pas pris d'oeuf ce matin. J'ai juste pris mon flocon d'avoine là. Du coup bah... Au lieu de faire du tout. Je vais faire un oeuf. Et... Je vais le reporter. Je sais pas si vous voyez. Bon bref. Je triche. Mais voilà. Donc oeuf patate douce. Je trouve pas ça fou. Mais bon. Voilà. On va manger ça. On fait comme Yav. Y'avait aucune info sur comment il mangeait sa patate douce. Du coup bah je l'ai découpé en morceaux. Je l'ai foutu au micro-ondes. Et je vais faire de la purée quoi. Et je sais pas si... Mais je vais mettre des épices quand même. Ou un peu de sel. Au moins. Et voilà. Et sinon bah du coup je vais me faire cuire mon oeuf. Et je me suis fait une salade à côté. Bah... Parce que j'aime bien. Voilà. Je vous montre pas comment cuit un oeuf. Oula. Ma voix. Je vais me faire un oeuf au plat. Parce que j'ai regardé. Et en fait je suis bête. Fried eggs. Bah c'est pas... Eux brouillés. C'est oeuf au plat. Donc voilà. Je vais me faire un oeuf au plat. Et je vous montre ça quand c'est prêt. Et voilà. Du coup. Purée de patates douces. Oeuf au plat. Et salade. Et j'ai pris du pain quand même pour saucer le... Saucer. Je sais pas si c'est pas saucer du coup. Mais pour... Le jaune quoi. Sinon c'est nul. Et je vais manger ça. Et je pense qu'on vous ferai du coup le débrief demain. Parce que... Y'a pas de lumière là. Ça va être moche. Donc voilà. Voilà. A moi même. Du coup je reviens pour vous faire un petit débrief. De ce que j'ai pensé de cette journée 24 heures comme. Enfin je mange 24 heures. Non 24 heures comme. Parce que je me suis entraîné aussi. Comme Liam Aemsworth. Comme mon mec. Non. Bon bref. Alors ce que j'en ai pensé. Le petit déj. Bon. C'était pas la recette officielle de son porridge. Le petit déj j'ai adoré franchement. Pourquoi je fais pas plus de porridge. C'est grave long. C'est hyper réconfortant. Surtout que là il commence à faire froid. C'était chaud. C'était incroyable. Sinon niveau entraînement. Un peu compliqué. Là je sens déjà que. J'ai du mal à bouger les bras. Je suis nulle au niveau haut du corps. Franchement. J'essaie de m'entraîner. Mais depuis que. Tant que je fais la muscu. J'ai jamais réussi à m'améliorer. Pourtant. Ça m'énerve. Ça me frustre. Je suis nulle. Et bref. Donc c'était un bon entraînement. C'était sympa. Voilà. Et j'ai vu que dans sa routine. Il était. Je crois qu'il faisait. Cinq entraînements par semaine. Je sais plus. Mais c'est des trucs. Assez costauds. Bref. Et sinon. Pour le repas du midi et du soir. Bah. Je trouve ça un peu triste. Enfin. Encore le midi ça allait. Bah même. Je me suis fait une salade le soir. J'adore manger des salades. Donc voilà. Non. Le soir c'était meilleur. Je trouvais. Le soir c'était bon. La purée de patates douces. Incroyable. Et avec un loeuf au plat. Très très bon. Normalement c'était du thon. Et voilà. C'était très très bon. Je me suis fait une salade. Un petit plaisir. Ouh. Mais j'ai l'habitude de finir mes repas. Avec un dessert. Avec une note sucrée. Et là. À part le matin. Et j'ai pris une barre protéinée. Mais sinon il n'y avait pas de goûter. Il n'y avait pas de sucre et tout. Donc ça ça m'a manqué. Mais sinon j'ai pas eu faim. Ça a été. Mais mon repas de midi était assez triste quoi. Je pourrais pas manger juste du riz avec. Voilà. C'était une saucisse de 7 ans. Et une salade tout le temps quoi. J'ai eu besoin d'un peu de faim. En tout que c'était séquence. Alors. Bref. Mais sinon c'était sympa. Voilà voilà. Peut-être qu'un jour je ferai une vraie vidéo. 24 heures comme mon mec qui sait. Avec un vrai mec. On verra bien. Et sinon. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime à celle-ci. C'était bizarre comme formulation de phrase. Et à me dire dans les commentaires. S'il y a jamais il y a des personnalités. Dont vous voudriez que je reproduise la vie. C'est bizarre aussi. Mais bref voilà. Si j'ai des recommandations. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Et voilà. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon Instagram. Et je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Pour une autre vidéo. Je sais pas encore sur quoi. Mais voilà. Suspense. On verra. Et voilà. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501